Bonjour et bienvenue à ce 17e chapitre de Lightroom Retouche Express. Pourquoi on commence en regardant un site internet le studio patricephoto.fr ? Simplement parce que son auteur Patrick Champet m'a fourni des photos pour que je m'amuse avec en termes de retouches. Il n'y a pas longtemps j'ai lancé un oui-oui-tons en disant donnez moi des idées et lui m'a envoyé quelques photos. Alors j'en ai gardé deux. La première qu'on va faire aujourd'hui c'est trois jeunes filles au bord de la plage et la deuxième c'est une jeune fille au bord d'une fenêtre. Donc merci à lui et on va regarder un peu comment on peut travailler ses photos. Je vous mettrai l'adresse de son site de toute façon dans l'article du blog. Allez c'est parti on va sur Lightroom. Donc voilà la photo. J'aimerais déjà vous faire remarquer un truc c'est que la photo est plutôt pas mal exposée de base puisque vous voyez que ici l'histogramme on utilise tout et si vous appuyez sur alt et que vous touchez au courseur blanc vous voyez qu'il ya déjà deux petits points blancs qui apparaissent donc il ya déjà du vrai blanc. Et si on va sur noir ici et qu'on descend juste un pouillem vous voyez tout de suite des noirs apparaître. Je pense que je vais pas y toucher du tout on va faire que du détail. Alors ces détails ça va être quoi ? On voit qu'il y avait un éclairage artificiel puisqu'il ya cette petite lumière là dans les yeux des modèles qui est assez caractéristique. Mesdemoiselles si vous voyez cette vidéo je suis désolé à part Émilie dont j'ai le collier donc je suppose que vous appelez Émilie les autres malheureusement je ne connais pas votre prénom donc je dirais mesdemoiselles. Donc on va regarder on a des petites choses qui brillent sur le bout du nez ici aussi sur le front là là on a sur l'arrêt du nez de petites choses qui brillent bout du nez aussi pareil sur le front là les policiers éventuellement qui brillent un petit peu mais alors là on est dans le cadre du détail nettoyage un peu du pantalon vert là on a des choses qui doivent traîner on a ce petit bout de bois au niveau de la botte c'est un détail mais tant qu'à faire on va essayer de s'en occuper aussi ici on a la zone du genou ici qui est quand même plus clair que le reste de la peau ça jure un peu entre les deux on va essayer d'équilibrer tout ça ensuite on va essayer de donner l'impression que il ya un soleil qui est là sur le côté on éclaircira juste un peu et réchauffera une moitié de visage on réchauffera la scène d'une manière générale et on réchauffera beaucoup plus tout l'extérieur justement pour donner l'impression qu'on est en fin de journée allez on n'a pas beaucoup de temps il ya beaucoup de choses à faire alors on va y aller c'est parti on va faire d'abord le le plus emmerdant c'est la petite botte là parce que avec photoshop on en aurait pour quelques secondes mais là on est avec lightroom et on va rester avec lightroom donc il faut que vous travaillez avec ici l'outil des défauts qui est là donc là on va se mettre en opacité dupliqué voilà il a cori il a pris le bout de la semaine fait plutôt par petites zones plutôt qu'une grosse zone d'un coup ça sera ça sera plus facile et les corrections se verront moins dans ce genre de dans ce genre de petits détails détails certes mais qui a quand même son importance si on veut faire quelque chose d'à peu près propre voilà ensuite on va prendre du sable en dessous là si on va mettre du sable prenez toujours des zones qui sont à peu près j'irai en termes de en termes de bokeh de flou qui sont à peu près du même ordre parce que là si vous prenez une zone nette vous voyez ça va pas du tout il faut prendre toujours des zones qui sont pas trop loin c'est quand même c'est quand même beaucoup mieux on va le on va le mettre un peu plus là et on va augmenter un peu le contour et la contour progressive comme ceci comme ça ça fait une jonction de bottes là qui est à peu près propre et du même flou que le reste de la botte ensuite on va prendre ici alors contour progressif je vais d'abord faire terminer je vais reprendre je vais faire un contour progressif qui est moins grand ce coup ci et je vais faire le reste du bois là pensez à prendre l'ombre aussi si vous prenez pas l'ombre finalement l'ombre sera visible d'accord à nouveau une zone qui est pas loin là par contre je vais mettre en corrigé ça devrait bien le terminer la chose on y va terminer donc là c'est un peu visible sur les bords donc ce que vous pouvez faire si vous êtes vraiment puriste à ce niveau là c'est que vous prenez à nouveau un outil d'accord et cet outil ce coup ci vous le mettez en corrigé d'accord on va prendre une zone là on va le déplacer un peu plus intérieur vous le mettez en corrigé donc comme ça en corrigé ça va vous adoucir tout ce qui est les bords que vous auriez eu avec le dupliquer et on a encore un peu là haut alors on peut on peut aller s'amuser on veut faire on est là pour s'amuser mais on n'a pas trop de temps non plus je suis en corrigé et il y a encore la zone ici là alors j'arrive pas à l'atteindre parce qu'il ya déjà plein de choses donc ce que vous faites ce que vous pouvez faire c'est que vous cliquez n'importe où d'accord vous choisissez la zone à dupliquer et ensuite l'original là vous allez le bouger à l'endroit où vous voulez terminer allez ok on a fini la botte elle me va bien elle est pas mal je suis d'accord avec vous photoshop ça aurait été plus rapide mais on peut quand même se débrouiller des fois s'il faut un petit passage au pressing pour le pantalon n'oubliez pas de reprendre ici la zone un peu marron autrement ça se verrait trop on a encore celle là allez petit truc je vous rappelle lorsque vous avez un outil vous pouvez appuyer sur la barre d'espace la main réapparaît et vous pouvez bouger relâcher et l'outil revient ça ça peut être assez pratique pour se promener dans une image d'accord hop là ensuite ici je reviens sur les zones de visage donc j'avais ici donc on se met ce coup-ci bien en corrigé contour progressif c'est pas mal ici j'ai une zone qui est un peu plus voilà je vais prendre la zone qui est ici alors là on va par contre régler l'opacité parce qu'on peut pas recopier on veut juste atténuer un peu la brillance la brillance du front bout du nez par contre ça on pourra peut-être faire une opacité un peu plus grande pareil quand vous travaillez sur le nez essayer d'aller prendre des choses qui sont sur le nez en termes de texture parce qu'autrement bas les textures au niveau du visage sont pas toujours les mêmes qu'est ce que ça donne là non celui là je voudrais plus fort et celui là je vais augmenter un peu son opacité parce qu'il brille quand même pas mal et je vais aussi le déplacer ce que vous voyez il est un peu un peu visible là voilà comme ça c'est pas mal ça brille ça brille un peu moins le bout du nez on peut quand même je pense mettre une opacité qui est plus grande pour carrément le virer très bien j'appuie toujours sur ma barre d'espace pour bouger bout du nez de la demoiselle c'est pareil comme elle a des tâches de rousseur essayer de prendre une zone au niveau du nez qui a les petites tâches et puis là on a au niveau du front alors là c'est un peu plus grand comme zone on va essayer de faire ça proprement sort de triangle on va essayer de la prendre ici ça devrait être pas mal voilà l'opacité par contre là elle est trop forte c'est trop visible là ça m'a l'air bien la mademoiselle là non à part le bout du nez le petit bout du nez ici allez c'est pareil combien des petites tâches de rousseur hop là hop là hop là on va effacer ça le nez de la demoiselle n'a pas besoin de ça hop donc je disais comme il ya des tâches de rousseur penser à prendre une zone sur le nez qui a aussi ces petites tâches de rousseur ok voilà j'ai dit qu'ici le genou me gênait un peu donc là je vais prendre un filtre radial alors il me dit quoi ce filtre radial on va déjà le remettre à zéro voilà sur le genou là donc je vais baisser un peu les hautes lumières oui ça soit un peu mais ça devient gris donc il faut faire attention pas y aller trop et j'ai augmenté aussi ici la chaleur pas trop non plus ça c'était sans c'est avec c'est un petit détail mais ça permet d'équilibrer un peu la couleur et ça attire un peu moi mon oeil là dessus qu'est ce qu'on a encore est ce qu'au niveau des visages est terminée là j'ai ce petit truc là qui m'embête mademoiselle je sais pas si c'est une tâche de naissance ou un problème de maquillage je vais me permettre de je vais me permettre de l'atténuer parce que je sais pas si c'est une rougeur donc je me permets juste de l'atténuer un peu voilà et aussi là voilà voilà je préfère ça faisait une espèce de une espèce de traînée plus sombre ok terminé maintenant qu'est ce qu'on fait on va faire un peu le bord et on a dit réchauffer alors on peut réchauffer déjà un peu toute la scène pour que la peau des modèles soit un peu plus bronzée comme si on était en fin de journée ensuite je vais prendre un outil qui est alors là je vais réchauffer pas mal masquage automatique ou pas non après voilà voilà c'est peut-être un peu trop déjà ok je vais passer en masquage automatique quand même pour faire ensuite plus plus les détails qu'on peut appuyer sur pro pour voir ce que fait l'outil appuyer sur eau on voit exactement ce qu'il est en train de faire on corrigera de toute façon les zones où il serait passé par hasard on arrivera à les corriger après sur les modèles c'est pas mal ici c'est pas passé pas passé ok voilà c'est de la peinture c'est pas c'est pas bien compliqué plus avec le masquage automatique voyez qui est pas mauvais c'est à dire que ils passent quand même pas trop sur les sur les zones sur les peaux ils émerdent quand même pas mal alors quelle zone j'aurais oublié là au bord des pieds très bien où est ce que c'est passé alors j'appuie sur alt pour passer en négatif et je vire le masquage automatique par contre ok là c'est bon alors là on peut croire que c'est passé mais non elle a une coloration rouge la petite dame sur ses cheveux là sur le côté un peu là en haut un peu là j'en rajoute là au niveau de la peau c'était bien je repasse en masquage automatique et je fais ici le petit intérieur qu'il faut pas oublier parce que autrement ça va vous faire une zone toute toute j'irais grise tandis que le reste tandis que le reste était propre voilà ok qu'est ce que ça me donne ça j'appuie sur eau voilà c'est bien réchauffé là j'ai quand même quelque chose ça fait plus fin de journée un peu trop quand même pour moi donc on va peut-être baisser peut-être baisser un peu voilà comme ça à 39 ensuite la chose aussi on pourrait adoucir alors si on adoucit c'est la clarté par exemple mais voyez que le problème c'est que sur les visages ça devient moche faut pas trop en mettre alors moi ce que je fais par exemple c'est je veux bien aussi un peu la scène quand même à l'extérieur donc passer vers moins 20 mais je trouve que sur les visages ça fait quelque chose de trop mou donc à ce moment là ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez faire simplement un filtre radial ici et vous augmentez la clarté à peu près l'équivalent de ce qu'on avait fait d'accord alors dupliquer et dupliquer ok voilà on a remis un peu un peu de caractère au visage pour pas que cet effet clarté négative soit trop visible sur les visages et ensuite je disais je voulais donner l'impression un peu que le soleil venait un peu réchauffer sur le côté donc à ce moment là on va à nouveau prendre tout ce qui est filtre radial et on va en faire qu'on va appliquer plus sur un demi visage comme ça on va augmenter la chaleur puisque c'est du soleil d'accord qui viendrait ici du côté et comme c'est du soleil a priori va être un peu plus clair donc vous voyez on va pouvoir augmenter un peu les hautes lumières comme ça c'est des détails mais on va dire que c'est les détails qui font souvent la différence voilà je vais éclairer un demi visage comme ça dupliquer et ici également voilà terminé bah écoutez moi tel quel comme ça ça me va plutôt pas mal vignetta je pense pas que ça soit nécessaire là éventuellement on a encore un petit point de brillance vers là mais non c'est vraiment du détail ah si le menton tiens je l'avais oublié je l'avais oublié sur le menton ça se voit un peu hop pardon on reprend un peu de la zone la zone de peau ici voilà et c'est pareil c'est du détail mais tant qu'à faire autant faire les choses correctement voilà un petit avant après majuscules je vous rappelle donc ça c'était avant ça c'est après voilà donc on a quelque chose un peu plus chaud il y a des détails comme ça qui sont partis les visages brillent un peu moins voilà et bien merci à patrice et puis à la prochaine merci à toi merci à la prochaine si vous avez vu merci à l'avoir regardé la vidéo merci à la prochaine